C'est toujours en direct du forum des associations à Sucé-sur-Herbre. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Johan Lestrenet. C'est bien ça ? Bonjour, c'est bien ça. D'accord. Donc vous, vous êtes responsable de l'école des jeunes de foot ? Exactement. Et l'association s'appelle ? La Jeune Garde de l'Erdre. D'accord. Donc c'est uniquement sur l'Erdre. Vous êtes implanté sur l'Erdre en fait ? Exactement, sur Sucé-sur-Herbre. Très bien. Et vous pouvez me parler un peu de votre association ? C'est quoi ? C'est des jeunes qui ont quel âge, qui viennent chez vous ? Alors notre association en général, le club de foot, c'est la plus grande association de Sucé-sur-Herbre. On a environ 370 licenciés. Ah quand même ! Sur la saison dernière, ce qui devrait être normalement cette année à peu près équivalent. Ouais. Alors moi, mon rôle, c'est surtout de m'occuper de l'école de football. Donc l'école de football, ça regroupe 100, 140, 145 licenciés des U6 à U13. Ouais, d'accord. De 5, 6 ans à 12, 13 ans. Ouais, ok. Vous avez uniquement des garçons ? Vous avez des filles aussi ? Alors évidemment, on a une majorité de garçons, ce qui peut se comprendre, mais on a quand même quelques licenciés féminines. On essaie de mettre en place petit à petit une équipe féminine. Et alors vous avez combien d'équipes exactement, du coup, là, au foot ? Alors en équipe de jeunes, on a une douzaine d'équipes. Donc de 6 ans à 13 ans. Et puis après, on passe sur du foot à 11, ce qui ne fait plus partie de l'école de foot. Ouais, d'accord. Donc U14, U15, U16, U18 et après les équipes seniors. D'accord, très bien. Ça nous fait un bon petit groupe. Et là, le championnat a démarré, non ? Pas encore. Le championnat ne démarre pas encore. D'accord, donc les gens peuvent encore s'inscrire ? Exactement. Cependant, il y a quand même un délai à respecter. C'est-à-dire qu'une fois que la licence est remplie, il faut l'envoyer et qu'elle soit acceptée par la fédération. Avec un certificat médical aussi. Certificat médical obligatoire. On fait quand même attention à nos jeunes. Bien sûr. Et les entraînements se déroulent quand à peu près ? C'est le soir en semaine ? Alors les entraînements, c'est le lundi soir pour une catégorie de jeunes, le 12-13. Sinon, c'est le mercredi après-midi pour toutes les catégories de jeunes, de 13h30 à 19h. D'accord. Et voilà, donc vos besoins, vous avez besoin peut-être de bénévoles également ? Évidemment, comme une association et du foot amateur, on dépend énormément du bénévolat. Je pense que la première chose dont on a besoin cette année, c'est évidemment de supporters. Donc avis à les futurs supporters. C'est un peu un message que je fais passer à tout le monde, c'est de venir voir les matchs le dimanche. C'est important. Parce que, ne serait-ce que nos jeunes, on a trop peu de jeunes encore qui viennent assister aux matchs. Mais même s'il pleut, il faut venir. Même s'il pleut, on joue quand il pleut. Il y a un bar qui est sympa, les consos sont pas chers, vous pouvez venir. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Johan. Par contre, je ne vous ai pas demandé, mais vous avez un site internet peut-être ? Oui, on a un site internet, jge.com. Vous pouvez trouver toutes les informations, les entraîneurs, les nouveaux, les licenciés, tout ce que vous voulez. Et vous entraînez quelques kibou ? Alors moi, je supérise toutes les équipes de jeunes et en particulier, j'entraîne les U12-U13. D'accord. Dernière étape de l'école de foot avant de passer sur du foot à 11. Eh bien, je vous souhaite une belle année en tout cas. Merci. Je pense que ça sera belle. Merci. Sous-titrage ST' 501